Cette réforme de l'assurance chômage, c'est d'abord une manière pour le gouvernement de faire des économies ? Oui, bien sûr, des économies sur le dos des plus précaires et des plus pauvres. Donc il faudrait plutôt que l'État prenne en charge lui-même, sur son budget, les politiques d'emploi, plutôt que d'assécher l'UNEDIC qui finance aujourd'hui Pôle emploi, et qui donc pour résorber ce déficit qui a été créé comme cela, eh bien prenne sur les plus pauvres et les plus précaires. Parce qu'aujourd'hui la dette de l'UNEDIC c'est 35 milliards d'euros, il faut quand même éponger cette dette. Oui, mais en fait comment a-t-elle été créée cette dette ? Elle a été créée par une augmentation du chômage et elle a été aussi créée par le fait que le financement de Pôle emploi, qui était auparavant fait par l'État, c'était sur les crédits de l'État, eh bien était peu à peu transféré sur le budget de l'UNEDIC. Donc ça a créé un déficit, donc maintenant on cherche à le résorber. Mais on cherche à le résorber, non pas en faisant cotiser un peu davantage les entreprises, mais en faisant payer les plus pauvres et finalement les sans défense. Donc l'État fait des économies sur le dos des chômeurs ? Bien sûr, parce qu'en fait si on regarde tout le périmètre des dépenses publiques, on voit que l'État finance les politiques menées après la crise des gilets jaunes par la sécurité sociale et finance le fait qu'il n'y ait pas trop de déficit sur les plus pauvres et les plus précaires, sur les chômeurs, en les culpabilisant. J'ai qu'un mot en fait qui me vient, c'est dégueulasse. Ah oui, d'accord, le mot est assez fort. Donc ce que vous proposez pour équilibrer ce régime d'assurance chômage, c'est que l'État dépense plus pour alléger l'UNEDIC. Écoutez, aujourd'hui on nous dit, voilà, ne vous inquiétez pas, on va mettre davantage de conseillers à Pôle emploi. Qui va payer ses conseillers ? L'UNEDIC. Il serait temps que l'État reprenne en main ses responsabilités. La politique de l'emploi, c'est à l'État de la financer. Et quand les travailleurs cotisent pour leurs indemnités chômage, eh bien que ça leur revienne. Très bien. Merci beaucoup Sophie Téépolian pour votre intervention. Merci.